Musique Ah voilà à quoi ressemble mon bureau actuel c'est un peu le chouc ça c'est le bureau de mon mari et du coup c'est assez compliqué de travailler tous les deux dans la même pièce vu que monsieur est en réunion tout le temps donc voilà et du coup voilà vous pouvez voir le vrai état des choses c'est le bazar mon encours 1 c'est bohème mon encours 2 qui est bientôt fini il lui manque plus qu'un petit bout de manche et on en parlera plus et les futurs encours que je prépare en avance et puis voilà quoi d'ailleurs je vous ai pas dit mais j'ai reçu ma petite boîte de peigne de blocage je les ai pas testé encore parce que j'ai quand même une grosse gourde j'ai pas l'habitude d'avoir ça sous la main et du coup la dernière fois que j'ai bloqué un truc bon en fait j'ai complètement oublié que je les avais et j'arrive pas à l'ouvrir d'une seule main et comme je tiens l'appareil photo bon voilà je vous les montrerai une autre fois et j'ai ici le bobinoir en bois que j'attendais depuis longtemps que je me suis offert il n'y a pas longtemps et puis voilà le bazar le bazar le bazar les petites pochettes pleines de laine qui attendent leur tour et la maison qui attend son tour elle aussi et le chachou qui attend d'être sorti mais il va attendre encore un petit peu donc voilà donc je pense que je vais faire une petite plongée dans ceci ça fait partie des dernières choses que j'ai acheté la boucle laine pour un futur projet jacquard qui sera un peu comme truc stiqué en fait sur le même principe et en fait je vais plonger là-dedans ou peut-être dans mon stage je vais voir je vais peut-être filmer ça tout à l'heure il faut que je trouve un projet enfin il faut que je trouve de la laine pour faire un chat d'un écheveau unique un écheveau solitaire parce que vous savez que l'été j'aime bien proposer un modèle à un seul écheveau puisque c'est sympa à tricoter ça se fait vite et tout mais j'ai pas d'idée cette année non seulement de modèle mais de laine non plus alors qu'on va faire une petite plongée voilà mon stage il est toujours en valise tant que l'atelier ne sera pas créé il restera en valise donc il y en a un parcours quelques mois et en fait là-dedans j'ai beaucoup ici ce sont que des laines indépendantes j'ai de la laine industrielle aussi mais bon je dois avouer que mon coeur vibre pour les lindés donc j'en achète moins mais j'en achète en bonne quantité enfin en quantité pull c'est ce que je voulais dire parce que ça n'a pas de sens sinon et en fait là j'ai vraiment que des quantités pull ça c'est un cadeau que m'a fait CC Bisounon c'est un méga cadeau d'ailleurs il y a aussi ces deux là qui pourraient passer pour des écheveux solitaires d'ailleurs je vous demande là c'est pareil c'est des écheveux uniques mais je pense faire un pull en dégradé donc je vais laisser ça tranquille voilà non tout ça c'est mes quantités pull donc on touche pas ici on a des écheveux solitaires donc ceux-là qu'on vient de m'offrir là il y a un bleu mais c'est un peu terme pour l'été je trouve des jeux peaux roses de air de lune que je ne sais pas je ne sais pas imaginer autrement qu'en écheveux et ici ici j'ai des petites quantités pull et j'ai celui-là de la fée fille qui est magnifique peut-être que j'ai celui-là ou alors celui-ci pour faire quelque chose de très pep ou celui-ci peut-être avec des speckles qui ont l'air localisés sur un seul endroit est-ce que je ne pourrais pas faire quelque chose avec ça je ne sais pas celui-ci je vais probablement l'offrir pendant un concours ou quelque chose parce qu'il y a de la soie il est magnifique il est brillant il est doux c'est un beau un beau face blue soie de l'Hylène et la couleur c'est les sabots d'Hylène j'avais c'était un club il me semble et il est magnifique mais je ne peux pas le mettre autour de mon cou voilà donc je pense que je vais finir par faire un petit concours pour l'offrir qu'il aille autour du cou de quelqu'un qui supporte ça celui-ci c'est pareil ça c'est de la soie pareil c'est de la corne d'iboules c'est un un mècheur collecteur parce qu'en fait c'est un prototype qu'on avait fait pendant une collaboration que je n'ai jamais tricoté mais pareil je ne peux pas le mettre autour de mon cou et celui-là c'est un teint par une copine il y a de la soie et à l'époque elle ne savait pas que j'étais allergique à la soie qui est magnifique mais que je ne peux pas utiliser non plus voilà je crois que je vais partir là-dessus là c'est ma boîte de la honte en fait quand je crée des designs souvent je bobine mon fil je fais le comment on appelle ça le prototype je commence un prototype ou un échantillon quelque chose et en fait quand ça ne me plaît pas comme c'est bobiné ça va dans la boîte de la honte donc toutes ces plots ont été bobinées un jour pour créer quelque chose mais ce n'est devenu rien du tout des fois je pioche dedans pour créer donc je crois que je vais partir sur celui-ci c'est fil de bonheur et ouais ça me plairait bien peut-être un chien un échou avec ça à voir à voir à voir à voir à 400 mètres à 400 mètres et bien écoutez je crois que j'ai trouvé mon bonheur et bienvenue dans ce nouveau vlog portatesque je ne sais plus enfin je tourne tellement de trucs et bien écoutez j'ai envie de changer de format et j'ai été inspirée par Cécile de Queffant-Memain avec son dernier vlog podcast où elle était debout et elle expliquait ses listes etc alors je ne vais pas faire des listes des trucs comme ça mais juste voilà je trouve qu'être debout en fait c'est plutôt sympa et ça donne quelque chose d'un peu plus naturel et je n'ai pas envie de faire un beau décor etc puisque de toute façon je n'ai pas de beau décor à vous montrer en ce moment j'ai toujours ma tapisserie moche et tout ce qui va avec donc je me dis pourquoi pas j'ai envie de changer de format depuis un moment je ne sais pas trop quoi faire je ne sais plus trop comment faire j'ai l'impression de me répéter et de faire toujours la même chose donc j'ai envie de faire un peu plus que du tricot sur le vlog j'ai envie de partager plus que ça les travaux font que en fait je vais avoir plein de choses comme ça à vous montrer si ça vous intéresse évidemment parce que bon rénover ma maison voilà c'est peut-être pas du goût de tout le monde mais c'est mon quotidien actuellement donc je me suis dit why not voilà donc je vais essayer de vous faire des trucs un peu plus spontanés un peu plus pris sur le vif un peu plus différent de ce que je pouvais faire avant enfin différent vous voyez non mais une présentation différente parce que en fait je me trouve déjà très contrainte à montrer des belles photos à montrer des belles images sur Instagram par exemple donc voilà la vérité c'est que ma maison c'est un dépotoir je vis dans un camping depuis 6 mois je vais encore camper pendant 3, 4, 6 mois facile et je n'aurai toujours pas de beau décor à vous montrer donc voilà faisons la vraie vie et je vais aussi arrêter de vous montrer le tricot tac 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 la couture tac 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 la broderie tac 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 la laine tac 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 ça commence à m'ennuyer ce genre de format de le tourner et de vous en parler et quand je monte la vidéo je m'ennuie donc si moi j'ai m'ennuie peut-être que vous vous ennuyez aussi et que voilà il est peut-être temps de donner un petit coup de fraîcheur à tout ça sachez déjà que comme on a travaux je ne coupe plus j'ai énormément de poussière dans la maison actuellement ça continue de tomber même si ça fait déjà 2 mois que le plafond a été refait au 2ème étage donc j'ai énormément de poussière j'ai des poils de chien partout j'ai des pluies d'aspirateurs enfin il devrait arriver dans les jours qui viennent et franchement voilà on a attendu 3 mois pour acheter un nouvel aspirateur je ne sais pas pourquoi c'est pas comme si on n'avait pas les moyens d'acheter un aspirateur puisqu'on a pris des crédits on s'est endetté pendant 25 ans pour rénover la maison mais on n'avait pas de quoi acheter un aspirateur bien sûr voilà donc voilà c'est de la mauvaise volonté et mon balai n'attrape pas tout donc il était temps d'avoir un aspirateur mais voilà je ne sais plus pourquoi je parle des respirateurs voilà je dis vague ça commence déjà bref j'aimerais du coup vous proposer quelque chose de différent c'est à dire que quand un modèle va sortir je vais maintenant tourner une vidéo qui sera accessible publiquement sur Youtube etc et ce sera une vidéo de présentation de 5, 10, 15 minutes selon ce que j'ai à dire sur le modèle voilà je parlerai de la construction de la laine de mes choix de design pourquoi j'ai fait comme ça et pas comme ça ce sera le moment aussi où je pourrais proposer des conseils sur le modèle par rapport au fil par rapport au fit par rapport à la morphologie voilà des choses assez qui ne concernent que le modèle mais que je sens que ça peut vous ennuyer si je vous en parle dans un vlog et par contre si je fais une vidéo dédiée au modèle ça a toute sa place en fait là donc je pense maintenant vous faire des espèces de vlogs de présentation d'un modèle quand il sort donc là je vous ai appris les derniers modèles de tricot que j'ai sortis je ne vais pas vous faire des vlogs de présentation dessus parce que bon voilà ils sont sortis ils sont sortis je ferai ça la prochaine fois mais ça va me mettre quand même de ne pas vous en avoir parlé donc voilà j'avais envie de vous parler de vous montrer vite fait mes tricots portés au moins au moins ça donc je commence par Bymum qui est un gilet avec une construction au cotis gousse bon je n'ai pas mis bon je n'ai pas mis le meilleur truc en dessous aujourd'hui pour vous montrer ça mais au moins voilà vous le voyez en live et puis vous pouvez vous rendre compte du tomber donc c'est un gilet manifestement avec la construction cotis gousse alors la construction cotis gousse c'est quoi c'est cette ligne là qui descend qui descend alors normalement le cotis gousse ça s'arrête au niveau de l'épaule et ensuite on crée un arrondi d'épaule et ici en fait moi j'ai continué continué jusqu'à atteindre une longueur de dropshoulder donc milieu biceps un peu plus même moi ça m'arrive un peu plus bas c'est un gilet qui se porte ou frappé ou noué devant sachant que moi je me suis inspirée des kimonos etc je pense que je vous l'ai déjà parlé de ce modèle de temps en temps et parce que c'est quelque chose que ma mère adorait et ici normalement on a des liens pour attacher le gilet j'ai enlevé les liens non pas parce que je ne les aimais pas mais parce que mais parce que en fait on peut les enlever et les remettre à volonté ce sont en fait des cordes tressées à la main tissées main donc on est à les doigts comme ça et on tisse tac 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 c'est très intéressant à faire ça prend moins de laine qu'un air cord c'est plus fin et plus joli je trouve qu'un air cord bon moi j'ai vu des piquet des froufoufou mais du coup j'aime bien le porter aussi sans les liens pour pouvoir le frapper avec une ceinture ou mettre une broche enfin voilà ça dépend en fait de mes envies et de ce que je porte et parfois les liens sont de trop et parfois j'aime bien mettre les liens juste pour pouvoir l'accrocher et me dire que de toute façon je ne vais pas l'enlever de la journée donc autant qu'il soit attaché qu'il ne bouge plus voilà donc bye mum c'est un gilet alors moi il est assez court je pense que je ne sais pas si je peux il m'arrive bon il m'arrive au niveau de la poche du jean ou du pantalon on peut le faire beaucoup plus long pour avoir un effet kimono encore plus marqué et surtout on peut le faire manche courte il est magnifique sans les manches on va faire juste un petit liseré de côte j'ai hésité franchement quand je l'ai tricoté parce que je l'ai tricoté en août après le décès de ma mère et c'est pour ça qu'il s'appelle bye mum et ça donne un très très joli résultat aussi sans les manches donc n'hésitez pas en fait à le faire sans les manches donc avec ce mois là en fait je me suis rendu compte que pour une construction contigous il fallait pour moi pour ma morphologie faire un ajustement nuque bombé et je ne l'ai pas fait mais je m'en suis rendu compte grâce à lui donc je l'avais fait par exemple sur le pull la tendue n'hésitez pas si vous voulez plus de détails par rapport à la morphologie est-ce que vous irez est-ce que vous irez pas ou quoi n'hésitez pas à me contacter par mail au niveau du support je vous réponds il n'y a pas de problème je vous réponds juste à ma vitesse donc voilà c'est une jolie dentelle qui mélange donc dentelle et torsade et je l'adore beaucoup beaucoup voilà et le fil c'est la pelote vagabond c'est ma ceinturière préférée en termes de speckle elle a des doigts de feu pour les speckle et j'ai encore acheté il n'y a pas longtemps bisounours cosmique que je me garde il y a des dilemmes comme ça que j'achète tout de suite que je veux en recevoir tout de suite mais ensuite je les garde précieusement jusqu'à trouver le projet idéal pour les faire donc c'est un mérino très très doux 100% je crois et je crois que c'est une autre gamme de mérino par rapport aux autres teinturières je pense qu'elle ne se fournit pas au même endroit parce que je n'ai pas du tout le même échantillon avec alors est-ce que c'est la production enfin la façon dont c'est cuit teint etc ou est-ce que c'est juste vraiment un fil différent je le trouve plus gonflant plus léger moelleux donc j'ai l'impression que ce n'est pas le même et voilà j'aime beaucoup beaucoup le porter je le porte très 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 souvent et il faut juste se rendre compte que c'est un gilet boxy c'est à dire qu'il tombe au niveau du bras là il y a mon coude enfin le creux de mon coude là il tombe juste à 5 cm ça c'est voulu donc si vous n'aimez pas quand les manches elles tombent trop bas c'est pas un modèle fait pour vous mais moi j'aime ça voilà donc voilà pour By Mom avec l'encolure travailler comme pour un kimono alors c'est pas un kimono le kimono c'est japonais je me suis inspirée du hanfu et du hanbok le hanbok c'est coréen et le hanfu c'est chinois et voilà sinon j'ai aussi sorti l'entre deux enfin entre deux il a changé de nom entre temps que je porte énormément qui est aussi en pelote vagabonde retournez mon compte pas hein c'est en fait un film que j'avais eu enfin que j'avais acheté pour le projet fou donc c'était un projet que je faisais avec Madeleine et Philibert la pelote vagabonde et Lily qui se cache aujourd'hui derrière les cheveux solidaires et Elpe Gaia et bon c'est un projet qui a été avorté de mon fait et ça me restait sur les bras il était magnifique ce coloris c'est le coloris d'une et je vous l'aime beaucoup là encore je suis un peu déçue par la longueur il m'arrive bon quasiment un peu plus bas que Baïma mais moi je le voulais encore plus long je voulais qu'il me cache les fesses mais il faut que je garde en tête que si je veux un truc qui me cache les fesses il faut que je tricote sans qu'écho voilà alors pour entre deux c'est une construction drop shoulder donc ça s'arrête là c'est tout en mailles glissées en côte à mailles glissées donc c'est pas vraiment des côtes puisqu'on glisse un rang sur deux donc on tricote pas la moitié un quart des mailles un rang sur deux c'est déjà ça fait et c'était un fil sport c'est la base je ne sais plus le nom j'ai oublié c'est une base avec un peu de cachemire donc il bouloche un petit peu beaucoup je ne l'ai pas encore rasé je vais voir au premier rasage si ça fait quelque chose et c'est un gilet spécial couche d'oignon et c'est un gilet spécial gros bidon en fait ce que je voulais c'était de faire un gilet qu'on peut ceinturer sauf que moi dès que j'ai des ceinturés ça ne me va pas parce que je n'ai pas de taille et ça me fait bibandum plus que de choses donc je me suis dit quelle est la meilleure solution si je veux quand même mettre une ceinture faire du demi-ceinturé voilà j'ai un peu trop serré cette tire dessus parce que je n'ai pas réfléchi quand je l'ai ceinturé voilà c'est mieux là hop et voilà et tout de suite c'est beaucoup plus flatteur sur ma morphologie je le porte beaucoup bon là il tombe un petit peu parce que mon top en dessous c'est du polyester ça glisse et en fait je pense que je vais rajouter un petit lien de l'autre côté ici à l'intérieur pour l'accrocher pour quand je le porte fermé comme ça il reste en place quand il n'est pas fermé j'aime bien juste nouer la ceinture sur elle-même en fait comme ça elle ne me gêne pas je ne penche pas dessus et ça me permet de le porter ouvert c'est pas hyper propre hyper beau mais des fois on a besoin de porter son gilet ouvert j'ai vu des manches un peu bouffantes donc elles ne sont pas du tout près du corps j'ai de la place je sais que ça peut donner l'impression qu'elles sont près du corps mais j'ai des gros bras faut vous y faire c'est comme ça elles ne sont pas près du corps c'est juste j'ai des gros bras donc tu fais des grosses manches sur un gros bras ça fera toujours un gros bras donc voilà bon je n'ai pas grand chose à en dire il est assez long à tricoter parce que on fait du full motif tout du long et puis ça fait beaucoup de mailles puisque on frappe donc forcément on met plus de mailles qu'est-ce que je pourrais vous en dire de plus les finitions ici elles sont en jersey double donc c'est un tube en fait comme la ceinture elle est en jersey double et ici j'ai fait en sorte qu'on puisse faire une finition toute belle toute propre avec les côtes en miroir c'est-à-dire que là on faisait une maille glissée 3 mailles en vert et en bas on fait une maille en vert 3 mailles en vert voilà il faut que je le rase il est tout boulocher mais je le porte tout le temps je le porte une fois par semaine donc voilà qu'est-ce que je peux vous dire de plus à ce sujet bon pas grand chose si vous avez des questions en fait n'hésitez pas ensuite j'ai sorti plein de petites chaussettes ensuite pendant en même temps je ne sais plus j'ai sorti ma petite collection de fraises alors je ne m'attarde pas dessus vous avez vu en large et en travers je pense il y a les gary qui sont pleines d'herbes c'est normal c'est quand on prend les fautes avec mon mari et on se met dans le jardin donc voilà qui a un motif de maille croisée et de dentelle qui forment comme des petites fraises parce que vous voyez la forme de fraise et du coup elle s'appelle gary et comme j'avais envie de faire des chaussettes à ce moment là j'ai fait les guettes qui elle mélange un motif de maille croisée et de maille torse donc là il faut les avoir un autre change aussi et je trouve que ça fait comme un plan de fraises voilà il faut être très imaginatif et enfin il y a les fraises pour faire fraises garyguettes n'est-ce pas qui elles sont tricotées avec un point de dentelle japonaise qui mélange torsade dentelle et en fait un peu tout ce qu'on peut mettre dans une chaussette dans un motif je les aime beaucoup et qui se termine avec un rabat de côte un bord côte doublé qui finit en dent de chat pour faire comme la collerette des feuilles de fraise les feuilles de fraisier elles ont les les bords dentelés et c'est comme ça que je retrouve avec fraises garyguettes simplement moi j'aime bien faire des fraises non j'aime bien faire des chaussettes au printemps ça n'est pas logique mais comme ça elles sont prêtes pour l'hiver prochain et enfin il y a le tout beau le l'ensoleillé Ranum Kula 2.0 donc le patron a été mis à jour si vous aviez le patron si vous aviez acheté le patron la version qui est sortie en 2019 vous avez reçu normalement un mail de mise à jour pour vous dire coucou le patron a été mis à jour et et puis voilà vous avez juste à mettre à jour votre modèle dans votre bibliothèque ramellerie pour celles qui l'attendait donc maintenant il est enfin remis en vente ce qui se passe en fait quand je fais une 2.0 ou que je prévois une 2.0 c'est que je retire le modèle de la vente vous ne pouvez plus l'acheter pourquoi ? parce que je ne veux pas véhiculer un mauvais modèle si je prévois une 2.0 sur un modèle ça veut dire que pour moi le modèle 1.0 est mauvaise elle est améliorable donc fatalement je me dis que ça ne vaut pas le coup de le vendre comme ça donc il y a quelques modèles comme ça que j'ai retiré de la vente bon avec le truc vert en dessous c'est pas ouf mais on va s'en contenter donc il y en a quelques-uns des comme ça comme je mets beaucoup de temps à faire une 2.0 parce que j'ai envie de tricoter autre chose que des 2.0 elles peuvent rester bloquées quelques années voilà comme à mon coup là il est resté bloqué 6-7 mois mais il y a d'autres modèles qui sont encore bloqués et qui vont rester bloqués jusqu'à ce que je fasse une 2.0 donc l'objectif de cette 2.0 je suis désolée je suis sans soutien-gorge enfin je ne suis pas désolée non mais bon je sais qu'il y en a qui n'aime pas voir les femmes sans soutien-gorge mais je suis en mode libérer les seins en ce moment donc il n'est pas optimisé par rapport à ma poitrine actuellement qui devrait être un peu plus haute parce que je tricote en fonction de mon port de soutien-gorge donc de la hauteur de ma poitrine mais voilà l'idée c'était d'améliorer en fait le ras blanc et de retirer les plis qu'on pouvait voir sur la version 1.0 donc je vous laisse regarder sur Instagram sur Ravelry etc les photos avant-après je vous ai mis des avant-après et il y a une autre testeuse qui l'a fait c'est Anna Nudel qui a d'ailleurs un vlog et qui montre la différence entre sa version 1.0 et sa version 2.0 et on voit vraiment l'avancée du résultat la meilleure gradation d'une grande taille c'est vachement intéressant d'avoir fait ça je la remercie énormément et en fait c'est hyper pratique parce que ça montre aussi que c'est encore perfectible il y a encore quand je vois sa 2.0 je me dis oui bah tiens si on avait fait ça ce petit truc un tout petit décalage 2-3-4 mailles par-ci par-là ça aurait été encore mieux parce que voilà j'ai le souci du détail mais bon voilà donc c'est exactement la même version juste meilleur fit du raglan beaucoup plus travaillé toutes les options poitrine ne sont plus en bout de raglan mais au niveau de la poitrine j'ai retravaillé les manches un peu plus loose on va dire on le voit au niveau de mon poignet qu'il y a de la place pour pouvoir porter des choses en dessous en ce moment j'aime bien avoir de la place dans mes manches donc mes manches sont un peu plus travaillées comme ça voilà le motif est toujours dans le dos toujours sur le devant en symétrie opposée c'est à dire qu'il y a un bout devant un bout d'un dos mais un à gauche et l'autre à droite ou à droite de chaque côté ça dépend comment on regarde le pull voilà et j'ai retravaillé l'encolure pour qu'elle tombe parfaitement un V d'encolure qui matche le raglan qui ne dépasse pas le raglan qui ne tire pas sur le raglan et voilà bon bref tout un tas de choses dont je parle sur mon Patreon si ça vous intéresse plus tout simplement voilà j'ai pas trop envie de vous embêter avec le détail technique morphologique et je ne le ferai pas non plus à l'avenir je vais en parler un peu par rapport au test en fait j'aimerais vous faire des retours de test c'est à dire que par exemple vous dire bah tiens cette testeuse elle avait cette morphologie là donc on a fait ça 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 mais je ne vais pas partir dans des délires morphos parce que je sais que ça vous ennuie et du coup ça ne vous intéresse pas ou que vous ne l'appliquerez pas enfin bref il y a plein de raisons et du coup voilà je vais vous faire des petites vidéos de présentation à l'avenir et puis on va essayer de faire ce format un peu plus je te parle je te cause si ça t'intéresse tu regardes si ça ne t'intéresse pas tu ne regardes pas voilà bah voilà écoutez c'est tout ce que j'avais à vous montrer je crois un tricot j'ai actuellement cunégonde qui porte le bohème enfin qui porte bohème j'ai fini le premier écheveau je ne vous en parle pas parce que je n'en parle sans pas très haut donc voilà je vous en parlerai à sa sortie ici là-bas je ne sais pas si vous voyez sur le bureau là il y a mon truc stiqué il est presque fini il me manque un petit bout de manche pas grand chose à mon avis je vais faire finir aujourd'hui et puis voilà pour le reste vous saurez quand ça sortira enfin voilà j'ai pas fait de couture parce que comme je vous disais je ne peux pas sortir une machine à coudre à cause de la poussière c'est pour ça que je parlais d'un aspirateur et pas de broderie non plus parce que tout mon bazar est en carton donc voilà je pense que dans les prochains vlogs qui seront peut-être un peu plus courts mais un peu plus récurrent je vous parlerai de mes tricots enfin je vous ferai des vlogs spéciaux pour les tricots et voilà pour la sortie spécialement et je vous ferai des petits vlogs comme ça plus on va dire lifestyle enfin c'est pas vraiment lifestyle mais voilà un peu plus sur les travaux le do it yourself le crochet machin tout ça à part en vlog en mode you si en crochet je vais commencer Lunar le lémurien de projectarian elle a mis en route un cal pour faire ce modèle et elle a elle a sorti le patron que j'ai acheté qui montre pas mal de métrages que je n'ai pas donc soit je bidouille avec ce que j'ai et je vais probablement faire ça soit il faut que j'achète de la déca en masse c'est à peu près 2000 mètres de déca et le lémurien il est genre bon comme ça donc ça ce sera mon prochain projet crochet comme il est en cal je pense que je vais pouvoir me mettre dessus en fait tranquillement sans me stresser tout en travaillant ce sera probablement mon projet aussi pendant les travaux quand il y aura trop de bouillies pour que je me concentre sur le travail je dirais faire du crochet alors pour celles qui se demandaient où en sont mes travaux ça n'avance pas parce que covid tout ça tous nos travaux ont été retardés d'un mois à 8 semaines enfin d'un ou deux mois donc on a dû faire ce qu'on pouvait en attendant j'ai commencé à faire les escaliers en retirant toute la moquette dégueulasse mais en fait si on y regarde de plus près ici en fait c'est on voit là c'est le dessous de la moquette en fait qui est resté donc j'ai poncé mine de rien j'ai poncé avec une ponceuse et j'ai essayé d'égaliser au maximum et ce qu'on va faire c'est qu'on va recouvrir les marches avec je ne sais pas quoi peut-être un balatome peut-être du bois je ne sais pas encore peut-être un béton ciré quelque chose qui le rende beaucoup plus agréable à l'oeil parce qu'à l'origine je voulais changer l'escalier mais pas de chance il faut qu'on change le toit et du coup un escalier c'est 7000 euros un toit c'est entre 15 et 20 000 euros donc l'escalier a sauté donc il va falloir que je fasse quelque chose de cette chose qui est assez vieillotte voilà donc déjà on va retirer ça en dessous c'est un pilier en béton donc ça sera déjà un peu plus sympa si on le peint en blanc ou quelque chose et ça c'est un espèce de revêtement plastifié avec de la poussière je suis désolée on vit dans la poussière on vit en camping et bon la poussière c'est le calais de mes soucis ça tombe tout le temps depuis qu'on a fait le placo donc enfin on a commencé le placo donc j'ai laissé tomber l'idée d'avoir une maison sans poussière et on va repeindre les barreaux je pense qu'on va peindre ça en gris et les marches je pense qu'on va les faire assez claires pour ne pas se casser la gueule non plus et je sais pas si on va retirer ça ou si on va peindre directement dessus parce qu'en gros c'est un espèce de revêtement plastique je sais pas si ça vaut le coup mais quoi qu'il en soit il y a des barreaux qui sont rouillés parce que la maison a pris l'humidité vous avez mon magnifique magnifique papier peint d'époque qui va virer aussi on va tout peindre en blanc pour apporter de la lumière ici on a fait le plafond enfin c'est pas à nous on a fait faire le plafond on a maintenant une belle trappe et c'était nécessaire en fait on a cassé tout l'ancien plafond pour faire l'isolation donc là on a commencé à faire l'isolation c'est de la laine de roche c'est pas ce qui est le plus green mais c'est ce qui est dans nos moyens donc on savait ce qu'on peut et on a posé les velux donc là il y a deux petits velux ici il y a une cheminée qui va virer ici il y a les traces d'une fuite du toit donc c'est pour ça qu'on va changer le toit ça c'est du c'est de l'amiante donc ça va dégager ça ça va dégager avec le toit on va enlever toutes les cheminées parce que ce sont des nids à fuite enfin des nids à fuite des trous béants à fuite on va dire et là en fait il faut avoir beaucoup d'imagination ceci est une future salle d'eau beaucoup d'imagination donc beaucoup de travaux il faut refaire tout le sol là on va on va intégrer une VMC pour aérer toute la maison ici on va fermer ici comme ça on va faire un L il y aura une douche à l'italienne ici comme ça une belle douche à l'italienne ici une fois qu'on aura enlevé le pilier là il y aura des toilettes et un lavabo je ne sais plus où est-ce qu'on l'a mis sur les plans mais il y aura un lavabo et ça sera une salle d'eau attenante à la chambre parentale qui est juste là donc là on va ouvrir on va faire une porte et là on va faire un angle pour la douche on va essayer d'optimiser l'espace en fait là on a notre deuxième Vénux qui a été posé ça ouvre la pièce alors c'est une petite pièce c'est pas une chambre 9 mètres carrés comme on l'entendrait dans le logement mais c'est fait une bonne petite pièce une bonne chambre quand même il y a de quoi mettre un lit un bureau de faire une énorme rangée de placards sous pente là pour ranger tout ce qui est à ranger il y a vraiment de la place c'est petit mais c'est suffisant pour une chambre d'enfant ça c'est une cheminée qui va virer puisqu'on n'en a pas besoin et vous voyez fuit 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 ça fuit ça fuit cette nuit encore et ne faites pas attention à ça je sais ce n'est pas fait dans les règles de l'art mais écoutez quand on écoute son mari pour faire des travaux on dit qu'on aurait mieux fait de regarder une vidéo youtube parce que la vidéo youtube au moins elle aurait dit comment faire donc en fait en réalité il faut faire du double face pour coller à l'intérieur et coller à l'extérieur alors écoutez votre mari ou pas voilà donc là il faut imaginer en fait là j'hésite parce que la poutre est très belle j'hésite à sabler les poutres et à la laisser apparente dans cette pièce dans la chambre derrière ça ne se verra pas mais j'hésite à voir je pense que mon mari va vouloir planquer tout mais je trouve ça joli moi les poutres à voir à voir et donc dans la chambre on a un chachou dans cette pièce en fait je ne pense pas que j'ai des photos avant mais ici c'était fermé là comme ça et pour que les artisans puissent faire l'isolation des pentes des sous-pentes ils ont dû casser donc moi je voulais tout péter mais mon mari n'a pas voulu donc bon c'est pas grave ils ont cassé le plafond ils ont refait tout le plafond ce qui est très dommage parce que en fait on a une poutre là qui fait tout le long et franchement c'était vachement canon de faire genre un espèce de plafond cathédral ça aurait été chouette mais bon ça coûtait plus cher alors bon on ne l'a pas fait puis bon moi c'est soufflé là-haut en termes d'isolation donc voilà donc là j'attends mes fenêtres en fait ça fait on les a commandées en mars on est bientôt en juin et le délai ne cesse d'être repoussé tout le temps tout le temps tout le temps voilà du coup la fenêtre en fait donne sur une une micro terrasse une terrasse de toit qui prend la flotte vous pouvez voir il y a de l'eau ma petite piscine à canard que j'arrêtais de balayer parce que bon voilà ça ne fuit plus en dessous donc bah écoute ça se ça va être refait de toute façon donc en fait c'est du zinc qui a gondolé on voit là et qui a percé donc ils ont mis une espèce de scotch qu'on met sur les toits c'est pas du scotch mais c'est une espèce d'isolant qu'on met autour des cheminées normalement j'ai oublié le nom et ils l'ont mis là pour combler donc ça fonctionne en attendant il y a eu des fuites et tout mais bon ça n'a pas été très bien entretenu donc ça ça va être pété mais pour péter ça il faut enlever la fenêtre et pour changer la fenêtre il faut refaire la terrasse en même temps sachant que à la base on a pris deux artisans qui se connaissent pour faire ça l'un qui fera la terrasse l'autre qui fera la fenêtre et comme les fenêtres sont tout le temps repoussées je ne sais pas si ils vont réussir à faire les deux choses en même temps donc j'ai comme l'impression qu'on va encore camper un moment c'est un monsieur chou bon oui pour le parquet en fait je ne vais pas pouvoir le récupérer même si bon voilà un bon petit coup de ponçage enfin un ponçage de un petit coup de vernis un petit coup d'huile quelque chose pour le remettre en état ça aurait été sympa mais je vais je voulais prolonger le sol parce que là on n'a pas de sol en fait ici au fond il n'y a pas de sol c'est juste des poutres qui sont posées enfin c'est des planches qui sont posées à même l'isolation du plafond enfin du sol plafond donc bon pas très pas tip top si tu veux faire une armoire en dessous donc ici en fait ce que je vais faire c'est un un grand dressing en L comme ça qui fera sous pente comme ça et on aura juste notre lit et puis ça ira bien il n'y a pas besoin de faire plus dans une chambre c'est pas non plus un hôtel donc j'ai prévu voilà un très grand dressing qui fera tout le long sur mesure donc ça je pense qu'on va le faire nous même et voilà il faut qu'on refasse toute l'électricité ici parce que vous pouvez le voir nous avons des magnifiques interrupteurs n'est-ce pas voilà qui ne sont pas enclenchables ah si ça y est il est enclenchable dis donc ça marchait pas ça bon presque presque enclenchable et en fait comme on est dans une vieille maison avec l'état des prises en fait l'interrupteur servait à allumer la prise qui est là sur laquelle était branchée une lampe j'ai la même chose dans la chambre juste en dessous c'est hyper chiant parce qu'en fait quand tu mets une multiprise dessus pour mettre par exemple ton chargeur de téléphone plus la lampe et que par habitude tu vas allumer éteindre l'interrupteur pour allumer dans la chambre tu vas couper ton chargeur de téléphone en même temps que la lumière voilà c'est magnifique bref donc il faut qu'on refasse toute l'électricité on va faire une espèce de plafonnier on va se débrouiller il faut qu'on remonte l'électricité il faut qu'on change ça enfin c'est galère et en plus vous n'avez pas vu le meilleur mais avant ici il y avait plein de lambris voilà comme ça on a tout arraché parce que j'avais peur de voir des fourmis dans mon lambris et en fait elles ne sont pas dans le lambris elles sont dans le plafond dans le sol plafond elles sont a priori sous la terrasse parce que c'est plein de flottes c'est plein de bois humide et elles adorent ça donc j'ai un nid de fourmis caché dans le coin magnifique et là vous connaissez cet endroit puisque vous le voyez régulièrement en story alors là en fait ça m'a beaucoup changé ici on est dans l'entrée en fait j'espère que vous n'entendez pas trop le gars qui tombe devant alors en fait ici on est en bas de l'escalier donc là encore du lambris partout voilà donc on l'enlève ça c'est le lambris de la chambre qu'on a retiré quand je vous dis qu'on est en camping ça c'est là depuis qu'on est arrivé et voilà et voilà donc en fait ici on a un placard qui est planqué ici et dedans il y a en fait le compteur gaz le compteur d'eau etc et puis ça servait de de placard à comment on appelle ça manteau chaussure tout ça nous on va transformer ça en salle de bain oui il y aura deux salles de bain une salle de bain et une salle d'eau du coup pour faciliter les choses parce qu'en fait on va se finir avec 5 chambres enfin avec l'équivalent de 5 chambres donc il faut imaginer ici que quand la fenêtre ça va changer là en fait là où il y a ce barreau là ça va être un peu enfin un peu moins ici entre les deux entre au milieu du carreau là il y aura une ligne enfin comment on l'appelle ça une bande sur laquelle on va coller une cloison donc on va avoir une cloison comme ça tuc 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 comme ça en fait on va suivre le sol là ici il y aura une cloison et pouf on va fermer là voilà comme ça et donc tout ça ça va être cassé tout ce moment va être cassé et ce sera la future salle de bain alors c'est très étrange d'avoir une salle de bain pile à côté de l'entrée mais il faut se dire que ici j'ai mon garage qu'ici ça va être cassé et ouvert et au fond on aura nos deux bureaux moi j'aurai un bout de bureau dans le garage et mon mari va avoir un bureau dans ce qui est actuellement la blanchisserie qui n'est pas aux normes et qu'on est obligé de casser donc enfin la blanchisserie là où il y a la machine à laver quoi et du coup en fait ça va faire comme si on avait deux chambres en bas parce que nous on va les utiliser comme bureau mais ce sera l'équivalent de deux belles chambres avec une belle vue sur le jardin etc donc une salle de bain en bas c'est pas trop décollant à côté des chambres ça va de toute façon on a pas d'autre place où mettre donc voilà pourquoi on fait une salle de bain ici et une salle de bain en haut tout simplement parce qu'on va casser la salle de bain qui est là on va la casser pour agrandir notre cuisine pour avoir un étage complètement salon salle à manger cuisine et donc là il y a pas mal de travail aussi qu'on ne peut pas faire tant que la fenêtre n'est pas changée parce qu'on ne peut pas mettre la cloison tant qu'on n'a pas la fenêtre qui permet de coller la cloison dessus vous voyez et le camping bis repetita avec mon linge donc là on a changé le compteur électrique le compteur ici le compteur d'abonnés donc ce petit truc blanc là le linky on l'avait déjà avant d'arriver et puis on s'est pas mal équipé en outils machin tout ça pour faire ce qu'il y a à faire l'électricité a été refaite pour enfin au moins cette partie là pour mettre la pompe à chaleur ça y est on a une pompe à chaleur qui fonctionne elle ne fonctionnait pas pendant la toute première semaine parce qu'ils n'ont pas su d'installer sans faire tout péter voilà on a de la chance et donc ici il faut imaginer qu'à partir de cette sortie d'eau là comme ça à peu près environ on va avoir non un peu plus loin jusque là pas la ligne là que ça ça va être repoussé derrière avec une grande baie vitrée et ici ce sera mon atelier un peu bas de plafond mais on ferait ce qu'on a bon c'est pas si bas de plafond que ça il y a 2m35 au lieu de 2m50 donc ça va il faut juste qu'on fasse en sorte de virer ces tuyaux parce que là ça descend beaucoup trop bas ça va être refait on va les coller au plafond mais voilà ça coûte un peu de sous et puis cette partie là sera fermée ça sera à le bureau de mon mari et cette partie là sera à moi ça me fera environ 12m2 une fois que bon il faut enlever tout ce qui est isolation placo mur etc mais ouais environ 11m2 12m2 et mon mari aura un bureau de 8m2 environ ce qui est très bien pour lui il a pas besoin de plus et voilà donc il faut qu'on change toute sa fenêtre j'ai hâte qu'il change mes fenêtres bon sang et puis si on regarde dehors le jardin a légèrement avancé la souche est toujours là mais mon frère est passé il y a deux semaines de ça et ils ont bien avancé vers la chose on a un tire fort et tout il faut qu'on s'en occupe mais là il a plus tout le temps donc impossible de bosser là dessus mais là on est quand même bien avancé sur la souche donc ça va au fond là bas bon vous pouvez pas voir mais au fond derrière le buisson là j'ai fait faire mon petit coin potager il me manque plus que les pains de tomates et j'ai semé du gazon c'est tout vert c'est beau si vous voulez en voir plus on met de temps en temps sur instagram et ce gros truc moche c'est la pompe à chaleur enfin c'est une partie de la pompe à chaleur si j'avais su j'aurais pas pris de pompe à chaleur sinon je peux pas vous parler de bouquins ou de machins comme ça parce que je ne lis pas enfin si je lis mais je suis plus la fille qui lit des webtoons des mangas des choses comme ça je suis plutôt sérivore que bouquins vores j'étais quand j'étais plus jeune je lisais énormément mais j'ai été dégoûtée de la lecture par mes études et j'ai fait l'être classique donc j'ai été obligée de lire plein de choses que j'avais pas envie de lire mais qu'il fallait lire et du coup ça m'a dégoûtée totalement de la lecture et j'ai arrêté de lire on va dire des bouquins des romans des machins comme ça donc j'en lis un de temps en temps mais pas de quoi s'extasier je suis un peu fleur bleue donc j'ai dit des trucs poids poids odorose machin tout ça donc je suis pas sûre que ce soit très intéressant cela dit en webtoon si j'en lis quand même quelques-uns qui sont pas mal notamment oh j'ai oublié le nom j'ai oublié le premier mot l'oreolympus je sais pas si vous connaissez c'est sur l'application webtoon que je lis ça et c'est vachement sympa ça reprend l'histoire de Perséphone et Hadès mais de manière moderne avec une histoire dans le temps moderne qui se mélange en même temps à l'histoire mythologique donc c'est hyper intéressant comme façon de faire c'est à avoir des thèmes vachement durs comme le viol ou la pression comment on a la pression enfin tout ce qui est mental tout ce qui est agression etc ça reprend des thèmes assez sérieux et de manière assez sympathique ça c'est assez sympa il n'y a pas de manière sympa de parler du viol mais voilà ça pousse à réfléchir et c'est bien fait donc je vous conseille ça je suis pas une bonne lectrice donc voilà sinon je regarde je regarde beaucoup de drama quand je tricote donc ça par contre je peux vous parler de drama si ça vous intéresse je suis un peu abonné à tout ce qui existe en termes de drama donc voilà il y en a pas mal sur Netflix d'ailleurs maintenant des dramas ils se sont rattrapés à ce niveau là c'est pas les meilleurs mais il y en a quelques-uns qui sont sympas donc voilà il faut peut-être parler de ça si ça vous intéresse je regarde pas mal de trucs hindous aussi enfin indiens alors là c'est vraiment l'effet de l'amour mais à l'indienne il y en a des pas mal quand même mais c'est très ça représente une autre culture donc c'est pareil ça c'est sur Youtube que je regarde enfin voilà turc aussi turc il y a des trucs turcs qui sont pas mal voilà j'aime bien regarder autre chose que des trucs américains ou français c'est quand même ça si je me suis fait la dernière saison de The Crown ça faisait vraiment que j'avais pas eu le temps et là c'est quand même j'étais bloquée dans le canapé je me suis mise à regarder la saison 4 qui était vachement bien voilà j'ai hâte de voir la prochaine saison voilà je sais pas trop de quoi je peux vous parler de plus et puis je pense qu'on arrive à la fin de la caméra avec tout ce que je vous ai dit déjà en termes de travaux etc on aura un bon 3 quarts d'heure de vidéo qui sera déjà pas mal donc voilà n'hésitez pas à me dire si ce format vous convient ou pas si c'est trop brouillon ou autre chose mais voilà moi j'ai envie de changer si c'est pour continuer à faire quelque chose qui m'amuse pas je ne continuerai pas tout simplement pour tout vous dire j'ai déjà tourné un vlog il y a 2 semaines de ça 3 semaines peut-être même qui durait quasiment 2 heures où je faisais machin 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 et ça m'a saoulée de le faire et quand je l'ai monté je l'ai monté et tout ça m'a saoulée de le monter j'ai trouvé ça chiant en fait et le contenu je veux dire et je l'ai uploadé sur Youtube et au moment de cliquer sur publier je me suis dit ouais non bof j'ai tout supprimé donc voilà c'est vraiment quelque chose qui me convient plus et le petit vent fraîcheur qu'a apporté Cécile avec son petit vlog là que ça m'a vraiment beaucoup plu donc voilà je pense que je vais plutôt partir sur quelque chose comme ça on verra en termes de qualité de fond de décor etc à terme mais en ce moment j'ai envie de partager mon camping à la maison donc bienvenue dans mon camping voilà à bientôt bye